... Ce n'est pas un écrivain confortable que Georges Bernanos, dont la bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard, publie un deuxième volume d'essais et d'écrits de combat. Grand imprécateur hanté par la mauvaise conscience, brêteur acharné à pourfendre les tièdes, Bernanos s'éprouve au moins autant qu'il se lie. La pensée de Bernanos, servie par un style classique pénétré des leçons de Bossuet et de Chateaubriand, s'est modelée comme l'argile au gré de l'existence tourmentée de ce chrétien torturé. Monarchiste puis résistant, franquiste puis républicain, Bernanos a vénéré la France, dont il n'a pourtant cessé de s'exiler au Baléar, au Paraguay, au Brésil, en Tunisie. Bernanos se crucifiait. Ce volume contient notamment l'invraisemblable Lettre aux Anglais, écrite en 1940-41, dans laquelle il explique à la Grande-Bretagne, héroïque sous les bombes, que le salut viendra d'un sursaut catholique de la France. Dans Français, si vous saviez, Bernanos expose ce que devrait être la restauration morale de notre pays. Bernanos se prophète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501